Bilingual Book Bags Commission scolaire New Frontiers École Mary Gardner Travaillant dans une école bilingue de Montréal, deux enseignantes de l'éducation préscolaire souhaitaient créer un projet pour donner aux enfants le goût de lire. Le projet consistait à préparer des sacs contenant un livre dans ses versions françaises et anglaises, un feuillet bilingue explicatif et des suggestions d'activités ludiques en lien avec l'histoire proposée par l'album. À tour de rôle, les enfants étaient invités à emporter le sac à la maison quelques jours. Grâce aux livres et aux feuillets explicatifs écrits dans les deux langues, les parents unilingues étaient ainsi outillés pour faire la lecture à leurs enfants et les accompagner dans les activités demandées. Inversement, comme les élèves étaient préalablement mis en contact avec les livres et les activités, ils étaient en mesure de raconter l'histoire dans leurs mots et d'expliquer à leurs parents les activités à réaliser dans les deux langues. Toute la famille pouvait ainsi s'impliquer activement dans ce projet, incitant la prise de bonnes habitudes de lecture à la maison. Amitié. Commission scolaire des draveurs, école Le Petit Prince. Intitulé Amitié, ce projet s'est réalisé dans une classe d'enfants dysphasiques de 9 à 12 ans. Il visait à exploiter des livres portant sur les thèmes de l'amitié et de l'acceptation pour aider les élèves à développer leur habileté sociale. Les difficultés sévères sur le plan du langage réceptif et expressif entravent grandement la communication de ces élèves et les empêchent d'avoir des relations harmonieuses avec les autres. Au fil de lecture dirigée, les élèves ont été amenés à dégager les gestes d'amitié exprimés par les personnages, puis les ont mis en scène dans différentes situations. Ces transpositions théâtrales ont été organisées sous la forme de bandes dessinées. Le texte a été ajouté aux images et les bandes dessinées ont été réunies dans un livre en format numérique. C'est sous cette forme que les bandes dessinées ont été présentées aux élèves des classes de l'éducation préscolaire et du premier cycle du primaire. Ce projet a permis aux élèves de renforcer leur capacité de langage, d'exploiter le potentiel des technologies de l'information et de la communication, en plus de stimuler le transfert de leurs apprentissages en ce qui a trait à leur habileté sociale. De plus, des liens ont été consolidés entre les élèves et une belle complicité est née pendant la réalisation du projet. Brownies Le Lutin, Commission scolaire des sommets École Hamelin Les élèves de 5e et 6e année de l'École Hamelin de Wharton avaient pour projet de créer un livre numérique. Pour ce faire, ils se sont d'abord familiarisés avec différentes catégories de livres portant sur le thème de Noël. Fort de leurs découvertes et de leurs inspirations, ils ont imaginé le voyage autour du monde de Brownies Le Lutin. Chaque équipe de deux élèves devait écrire un chapitre de cette histoire racontant la visite du personnage dans 12 pays. Les chapitres devaient avoir la même structure, soit une première partie informative sur le pays visité, puis une seconde partie narrative basée sur le modèle d'un récit de voyage. Les dessins et la mise en page informatique du livre ont été ensuite réalisés. Ce projet a permis aux élèves d'explorer différents genres littéraires, d'écrire un récit collectif, de développer leurs habiletés en informatique et de s'informer sur les pays visités par Brownies Le Lutin. Les élèves ont aussi eu à utiliser des notions de mathématiques pour réaliser un projet, financer une sortie à Ottawa grâce à la vente de copies numériques du livre et de 2 000 Brownies cuisinées par les élèves. Une collection interculturelle pour soutenir l'intégration linguistique et sociale. Commission scolaire des draveurs. Les élèves issus de l'immigration sont de plus en plus nombreux sur le territoire de la Commission scolaire des draveurs. Comme cette situation a fait émerger de nouveaux besoins, une équipe a été formée pour y répondre. À la suite d'une série de consultations et de discussions, l'équipe a décidé de constituer une collection spécialisée de livres visant à satisfaire aux besoins de l'ensemble de la Commission scolaire en matière d'intégration linguistique et sociale. Des trousses thématiques de livres ont donc été élaborées pour les classes d'accueil et de francisation, au primaire comme au secondaire. La collection est composée de livres variés, adaptés au niveau des élèves et riches en informations sur la culture d'ici. Différents outils pédagogiques ont également été créés pour soutenir les enseignants dans leur utilisation stratégique des œuvres. Le Monument du jour. Commission scolaire du Lac-Saint-Jean. Centre de formation professionnelle ALMA. Au Centre de formation professionnelle ALMA, une enseignante met à profit des textes portant sur l'architecture pour développer la curiosité de ses élèves et enrichir leur culture. Au début de chaque journée, un élève présente un monument inscrit sur la liste du patrimoine mondial. Il livre ainsi au reste de la classe des informations sur l'histoire et les particularités de ce monument, ainsi que sur les techniques de construction utilisées. Pour sa part, l'enseignante stimule l'intérêt de ses élèves en émettant des commentaires ou en posant des questions pour mieux juger de leur compréhension. Les élèves prennent plaisir à lire des textes pourtant complexes pour découvrir de nouveaux lieux et pour acquérir des connaissances les initiantes au langage architectural. Lecture contextualisée d'albums jeunesse au primaire. Commission scolaire Marie-Victorin, École Gérard-Fillion. À l'École secondaire Gérard-Fillion, l'enseignante d'une classe d'accueil a organisé des activités de lecture vivantes afin d'améliorer la fluidité langagière et la prononciation de ses élèves. Ces activités consistaient à choisir à la bibliothèque municipale des albums portant sur le thème de la différence ou de l'immigration, puis d'en faire la lecture à des enfants de l'éducation préscolaire et du premier cycle du primaire. Pour bien se préparer, les lecteurs ont d'abord participé à des ateliers hebdomadaires de conscience phonologique. Ils se sont aussi familiarisés avec des stratégies pour surmonter les obstacles rencontrés lors des séances de pratique. Ils ont également procédé à des enregistrements de leur lecture pour une meilleure rétroaction. Puis, après s'être exercés auprès de locuteurs, dont le français est la première langue, les élèves étaient fin prêts à se présenter devant leur public. Accompagnés d'une animation, ces lectures ont atteint les objectifs visés. Elles ont aussi eu pour effet d'améliorer la compétence en lecture des élèves, d'augmenter leur motivation à lire, d'éveiller leur curiosité envers la littérature jeunesse et de favoriser l'approbation d'outils technologiques. Les lectures ont aussi encouragé le contact entre les élèves des classes ordinaires et des classes d'accueil, en plus de sensibiliser les plus jeunes à la différence et à la diversité culturelle. Les légendes en jeu. Commission scolaire English Montréal. École Merton. L'École Merton offre un programme d'immersion française. C'est dans cette école primaire de Montréal qu'une enseignante a pris l'initiative de faire découvrir à ses élèves des légendes québécoises et s'en est inspirée pour créer un jeu vidéo. Ce projet visait à mieux faire connaître et apprécier aux élèves la culture québécoise francophone, en plus de les faire interagir en français et de favoriser le développement de leur habileté en informatique. L'enseignante a tout d'abord raconté quelques légendes aux élèves afin de stimuler leur intérêt. Elle les a ensuite invitées à lire des légendes en équipe de trois, puis à les présenter aux autres élèves. Par la suite, les élèves ont pris pour modèle les légendes lues pour écrire leurs propres légendes à propos d'un endroit existant au Québec. Finalement, les élèves se sont inspirés des légendes québécoises pour créer un jeu vidéo à l'aide d'un programme informatique. Grâce à ce projet ludique, les élèves ont découvert un pan de la culture québécoise francophone et, plus globalement, les richesses de la langue française. Lire à deux, c'est mieux. Commission scolaire de Montréal, École Saint-Étienne. À l'École primaire Saint-Étienne, des enseignantes ont établi un système de parrainage entre les élèves du préscolaire et du troisième cycle dans le but de favoriser l'intégration des plus petits lors de leur entrée à l'école et de leur insuffler le goût de lire. Ces jumelages ont permis aux grands d'initier les petits à des stratégies de lecture efficaces et de prendre conscience de l'utilité de ces mêmes stratégies. Lors de leur visite à la bibliothèque municipale, les élèves plus âgés ont remarqué l'engouement des petits pour les livres sur les animaux. Les enfants en ont tiré des informations afin de créer un livre collectif. Les grands ont accompagné les plus jeunes aux différentes étapes de création, de la collecte d'informations jusqu'au traitement informatique du texte et des illustrations. Par la suite, des toiles représentant les animaux vedettes du livre ont été créées et exposées. Inspirées de l'œuvre d'illustrateurs québécois, ces toiles ont servi d'illustration pour de courtes histoires écrites par des équipes formées d'un petit et d'un grand. Mini-coloques sur le partage de pratiques gagnantes en lecture. Centre Saint-Frédéric, Commission scolaire des Chaînes. Des conseillères pédagogiques de la Commission scolaire des Chaînes souhaitaient promouvoir de bonnes pratiques en lecture en classe. Elles ont donc organisé un mini-coloques regroupant une centaine d'enseignants et d'enseignantes du primaire qui étaient invités à partager leurs expériences axées sur la lecture en classe avec leur père. Plusieurs pratiques ont été présentées, comme la lecture interactive, l'atelier de lecture, le carnet de lecture, l'entretien de lecture, la lecture guidée et les réseaux littéraires. Deux autres ateliers portaient sur les critères pour choisir de bons livres jeunesse et les outils de recherche. Les animateurs ont été soutenus par des conseillères pédagogiques pour planifier leurs présentations et consolider la mise en place, en classe, de la pratique qu'ils devaient présenter. En plus de ces effets gratifiants pour les participants, le mini-coloques a été bénéfique pour la mise en place de pratiques de lecture efficaces et l'exploitation des livres en classe. Bien sûr, les élèves sont les premiers à récolter les fruits de ces nouvelles pratiques, notamment en développant leur plaisir de lire et en approfondissant leur compréhension des œuvres proposées. Petite Patrie, je t'aime. Commission scolaire de Montréal, École Laménet. Le 375e anniversaire de Montréal a donné l'idée à des enseignantes du troisième cycle de l'École Laménet de faire découvrir à leurs élèves leur ville et surtout le quartier qu'ils habitent, la Petite Patrie. Le projet consistait à créer des productions écrites et illustrées dans lesquelles les élèves dévoilaient leur représentation de la Petite Patrie. Par la suite, les productions individuelles ont été intégrées à un montage collectif prenant la forme d'une grande structure autoportante représentant le quartier. D'abord exposée à la bibliothèque de l'École, cette structure sera déménagée à la Bibliothèque Marc Favreau pour la période estivale. Pour réaliser ce projet, les élèves ont visité des expositions en lien avec Montréal avant de se plonger dans un vaste réseau littéraire de livres portant sur leur ville. Ils ont aussi exploré leur quartier pour faire la connaissance de ses habitants, de son architecture, de son histoire. Les découvertes faites lors de ces activités très variées ont amené les élèves à créer des œuvres qui permettent de découvrir différentes facettes de la Petite Patrie. « Quand les mots sortent des livres et prennent vie autour de moi », Commission scolaire de Saint-Hyacinthe, École Sainte-Rosalie, Sacré-Cœur, Saint-Damas, Aucatre-Vent et Douville. Cinq enseignantes de cinq écoles de la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe étaient soucieuses de développer le goût de leurs élèves pour la lecture et de soutenir leur apprentissage en lecture et en écriture. Avec l'aide du professeur Dominique Antil de l'Université de Montréal et de leur conseillère pédagogique, elles ont créé un projet de lecture interactive visant l'enrichissement du vocabulaire et le développement de l'habileté à inférer. Les périodes de lecture de textes variées étaient suivies d'activités ludiques favorisant l'atteinte de ces objectifs. Parmi ces activités, mentionnons le rappel de l'histoire et la représentation visuelle des mots ciblés à l'aide de photos, ainsi que les activités de mémorisation et de réinvestissement des mots dans d'autres contextes. Les enseignantes n'ont pas tardé à noter les effets positifs du projet, comme de meilleures inférences causales, la rétention et le réinvestissement de mots nouveaux, de même qu'une plus grande qualité d'attention et d'intérêt lors des périodes de lecture. Il était une fois des réseaux littéraires. Commission scolaire des Chic-Choc, École Saint-Rosaire. Chaque mois, à l'École primaire Saint-Rosaire, un nouveau réseau littéraire est proposé aux élèves d'une classe de deuxième année. Grâce à la participation des bibliothécaires scolaires et municipales, les jeunes ont exploré une multitude d'œuvres variées. Divers moyens, dont la discussion, les ont aidés à découvrir ces textes et approfondir leur compréhension. Chaque réseau a mené à des situations d'écriture diversifiées et à des projets d'art plastique et de théâtre qui ont été mis en scène et filmés. Les capsules produites ont ensuite été diffusées sur YouTube et sur le site Web de Radio Gaspésie. Favorisant l'interdisciplinarité et l'exploitation d'outils technologiques, ce projet a permis aux élèves d'améliorer leur fluidité en lecture, de connaître de nombreux auteurs et illustrateurs et d'accroître leur intérêt pour les livres, leur confiance en soi et leurs compétences en écriture. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...